On me dit souvent j'ai personne avec qui parler, j'ai pas de natif autour de moi, j'ai pas de budget pour payer un prof ou je peux pas voyager à l'étranger, je peux pas pratiquer. Et bien si vous avez toutes ces excuses aujourd'hui, moi j'ai une vidéo avec un exercice que je fais moi-même tous les jours pour progresser à l'écrit mais aussi qui va m'aider à progresser à l'oral. Je le fais pour le norvégien et toutes les langues où j'ai un niveau intermédiaire à peu près. Donc si vous aussi voulez pratiquer, vous voulez progresser à l'oral sans avoir à pratiquer et à trouver quelqu'un pour pratiquer avec vous, et bien cet exercice va vous changer la vie parce qu'il est vraiment super. Mais avant tout si c'est votre première fois sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Léa Percelotti, je suis prof et coach d'anglais et sur ma chaîne j'enseigne aux francophones à devenir autonome dans leur apprentissage et à progresser en anglais pour parler couramment avec confiance et aisance. Allez regarder dans la description parce que j'ai pour vous pas mal de petits cadeaux à télécharger gratuitement, notamment un ebook sur les 60 erreurs à ne surtout pas faire en anglais si vous voulez parler couramment. Alors cet exercice que je vous propose de faire, où vous allez pouvoir pratiquer tous les jours sans avoir à avoir un prof ou un partenaire de langue, qu'est-ce que c'est ? C'est un exercice que j'ai appelé The Morning Page ou The One Page. C'est un exercice que je fais faire à tous mes élèves et qui est vraiment super pour progresser à l'oral, même si vous allez écrire, vous allez comprendre pourquoi. C'est un exercice que je fais moi-même tous les jours, donc pour pratiquer le norvégien, et qui va vous permettre de traduire votre pensée du français à l'anglais, si c'est la langue que vous apprenez, même sans avoir à parler à l'oral. Le fait de démarrer à le faire à l'écrit, ça va vous donner un plus de sécurité parce que vous allez avoir le temps de traduire vos phrases tranquillement. Alors que quand vous êtes à l'oral, vous allez peut-être plus facilement bloquer, ne pas savoir quoi dire, chercher vos mots. Et il y a aussi deux choses par rapport à la prononciation. Quand on parle à l'oral, il y a non seulement un tour de vocabulaire, conjuguer les temps, etc. Savoir comment on prononce, on a parfois peur, on est gêné, etc. Le fait de démarrer à faire ça à l'écrit, ça va vraiment vous aider à faire ça graduellement, et à travailler malgré tout l'exercice indispensable à travailler qui est de traduire du français à l'anglais. Vous avez votre pensée en français, votre langue maternelle dans votre tête, et vous voulez véhiculer l'idée que vous avez dans votre tête dans une langue que vous ne maîtrisez pas à 100%. Cet exercice-là, il est fondamental à faire. Si vous vous entraînez à le faire à l'écrit, potentiellement vous allez vous habituer à transformer votre pensée, à simplifier votre pensée du français à l'anglais, et vous allez être même plus à l'aise de le faire ensuite à l'oral. Souvenez-vous que dans notre langue maternelle, nous vous maîtrisons entre 20 000 à 35 000 mots. Ça c'est pour votre langue maternelle. En anglais, si vous avez un niveau intermédiaire, vous connaissez entre 2 000 à 5 000 mots. Si vous avez un niveau avancé entre 5 000 et 9 000 mots. Et vous voyez bien qu'avec potentiellement un tiers de mots de moins dans votre langue maternelle qu'en anglais, si vous avez un niveau avancé, vous n'allez pas pouvoir exprimer les choses de façon aussi fine et fluide et précise. C'est pour ça qu'on veut vraiment travailler cet exercice de traduction du passage du français dans votre tête à l'anglais, d'abord à l'écrit, mais ensuite ça vous aidera pour l'oral. Donc ça c'est la première chose, donc traduire votre pensée c'est la première chose. C'est un exercice qu'on veut faire, qu'on doit faire quand on parle à quelqu'un. Et plutôt que d'attendre, d'avoir une occasion pour pratiquer et d'être bloqué, puisque vous n'avez jamais essayé de traduire ce que vous avez à dire du français à l'anglais, faites-le à l'écrit le plus souvent possible, ça vous permettra de vous débloquer aussi plus facilement à l'oral. Ce qui est intéressant avec cet exercice, c'est que vous allez pouvoir aussi apprendre du vocabulaire pertinent pour votre situation. Si tous les jours vous écrivez ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous avez fait la veille, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous sentez, etc. Vous décrivez votre situation familiale, vous allez chercher, potentiellement il va vous manquer des mots, du vocabulaire qui est pertinent pour votre vie, pour votre situation. Donc tout ce vocabulaire là, vous allez pouvoir le chercher dans un dictionnaire, et vous allez pouvoir le mémoriser, et ce sera pertinent de le retenir, parce que si ce mot là vous a manqué aujourd'hui, il vous manquera possiblement plus tard. Donc en faisant cet exercice, vous allez retenir du vocabulaire pertinent pour vous, pour votre niveau. Non seulement, ça vous aidera aussi à formuler votre pensée de façon plus simple, et à trouver des expressions qui sont intéressantes pour votre niveau. Donc en faisant ça, vous allez petit à petit construire une liste de vocabulaire ultra pertinent à apprendre pour vous, et on va voir un exemple tout de suite. Vous pouvez faire cet exercice sur le papier, trouver un carnet, prendre une page par jour, et écrire le plus possible. Vous pouvez raconter ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous avez fait hier, quels sont vos plans pour le week-end, comment vous vous sentez, ce qui se passe dans votre vie, bref, comme un journal intime. Vous pouvez aussi le faire sur une application. Moi j'utilise personnellement une application que vous pouvez trouver sur l'App Store, vous tapez mon journal, Diary, journal intime, ou quelque chose comme ça, et vous allez trouver des applications gratuites qui vont vous permettre d'écrire tous les jours un texte. On va faire un exemple ensemble aujourd'hui. Donc là, je vais vous mettre un petit texte, vous pourriez par exemple dire, racontez ce que vous avez fait aujourd'hui. Today I went to the gym. Aujourd'hui je suis allée à la salle de sport. I'm proud of myself. Et là, hop, potentiellement si vous faites votre phrase, vous allez bloquer une fois ou deux sur une expression qui vous manque. Vous commencez à écrire votre phrase. Today I went to the gym. I'm surprised of myself because... Et là, vous vouliez dire, j'avais la flemme par exemple. Vous avez deux choix, deux cas de figure ici. Soit vous essayez de simplifier ce que vous vouliez dire. Vous ne connaissez pas l'expression j'avais la flemme. Vous trouvez un équivalent. Donc ça c'est un premier exercice hyper intéressant. C'est ce que vous aurez à faire aussi à l'oral. Si à l'oral vous parlez à quelqu'un et que vous vouliez dire, ah, j'avais la flemme. Et que vous simplifiez cette phrase à l'écrit. I was lazy. Potentiellement la prochaine fois que vous allez parler à quelqu'un et que cette expression va vous revenir, vous aurez eu pris l'habitude de la simplifier en juste, j'étais feignant, j'avais la flemme. I was lazy. Donc première option, vous simplifiez votre pensée, vous dites autrement. Vous utilisez une expression que vous connaissez tout de suite plutôt que de chercher le vocabulaire. Solution numéro 2, vous ne savez pas dire j'ai la flemme. Vous allez dans un dictionnaire et vous cherchez à avoir la flemme. Donc là je vous conseille d'aller utiliser le dictionnaire World Reference. Avoir la flemme. Avoir la flemme. Vous tapez l'expression qui vous manque et vous pouvez la regarder. Donc là vous avez différentes alternatives. Can't be bothered, can't be arsed. C'est assez vulgaire. To be lazy, to not feel like it. Donc là à vous de choisir. On pourrait mettre soit donc I was lazy. I didn't feel like it. On pourrait dire aussi I couldn't be bothered. Option donc numéro 2, chercher le vocabulaire qui vous manquait. Donc potentiellement ce vocabulaire là, vous pouvez le mettre dans une liste à côté, faire des flashcards pour le mémoriser. Et si vous a manqué le avoir la flemme une fois, il vous pourra, c'est sûrement un terme que vous utilisez souvent et vous pourrez donc le réutiliser plus tard. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez écrit votre texte, vous pouvez donc surligner si vous êtes sur une version papier, le vocabulaire que vous ne connaissiez pas, que vous avez cherché dans le dictionnaire, pour pouvoir le retenir pour plus tard. Si vous êtes une version téléphone comme moi, vous pouvez recopier dans un carnet le vocabulaire qui vous a manqué. Vous pourriez aussi, si vous êtes à l'écrit par exemple, écrire votre phrase et laisser des blancs. Là où il vous manque du vocabulaire et vous pouvez aller chercher tout le vocabulaire à la suite. On pourrait par exemple m'écrire Et vous pourriez par exemple dire Ce matin j'ai dû me dépêcher, vous laisser un blanc Et ensuite vous allez chercher le mot qui vous manque, le mot qui est peut-être se dépêcher, il vous manquait, vous allez dans le dictionnaire, vous tapez se dépêcher, se dépêcher et vous trouvez Donc tous les mots que vous avez laissés en blanc, vous pouvez le mettre soit en français, le souligner ou laisser en blanc et puis vous y revenez plus tard. Potentiellement tous ces mots qui vous ont manqué, que vous allez chercher dans le dictionnaire ensuite, vous vous faites une petite liste ensuite et vous allez ensuite pouvoir les retenir. Ensuite une fois que vous avez fait votre texte, je vous conseille étape numéro 2 qui n'est pas obligatoire mais vous pouvez rajouter, c'est de lire à haute voix toutes les phrases que vous avez faites. Ça va vous permettre de travailler la prononciation mais aussi de mémoriser le vocabulaire que vous avez, qui vous manquait peut-être et aussi ça va vous permettre d'intégrer les structures de phrases, la syntaxe anglaise plus facilement que si vous faites juste à l'écrit. Donc là vous pouvez lire à haute voix Vous prononcez à haute voix une ou deux fois, vous pouvez aussi prononcer à haute voix ce que vous avez fait la veille, etc. Pour pratiquer aussi, vous vous habituez non seulement à parler anglais à haute voix mais aussi à entendre votre propre voix, ça vous aide à travailler la prononciation. Donc ça vous fait une petite étape supplémentaire pour ensuite pratiquer à l'oral. Si jamais votre niveau n'est pas suffisant pour créer vos propres phrases en anglais, que vous bloquez sur chaque point de grammaire, que vous n'êtes pas sur des temps qu'il faut mettre, vous ne savez pas dans quel ordre vous devez marquer vos mots, bref vous avez du mal à créer vos phrases et c'est pas juste des mots de vocabulaire qui vous manquent. Si vous avez un niveau A1, A2, c'est certainement votre cas. Là je vous conseille d'aller dans le traducteur DeepL, vous tapez votre phrase en français, vous regardez l'équivalent en anglais. Je vous ai fait une phrase exemple. Ce week-end j'ai lu un livre intéressant sur l'apprentissage de l'anglais. Pour l'instant je n'ose pas parler parce que j'ai peur de faire des fautes. Mon objectif est de parler anglais couramment cet été. Vous mettez ça dans le traducteur, vous regardez l'équivalent en anglais. Là vous pouvez copier-coller ce texte et le mettre dans votre note téléphone et vous pouvez ensuite le garder en mémoire pour relire les jours suivants. Mais potentiellement vous avez des phrases justes et vous avez le traducteur qui vous a simplifié, qui vous a traduit vos phrases que vous n'arrivez pas à traduire au même. Donc là ce qui est intéressant c'est que vous allez pouvoir apprendre du nouveau vocabulaire comme par exemple peut-être interesting que vous ne connaissez pas qui veut dire intéressant, le verbe to dare qui veut dire oser. On a aussi to be afraid of making mistakes, être, avoir peur de, avoir peur de faire quelque chose. Là on voit que c'est afraid of plus ing derrière. Vous allez pouvoir apprendre plein de petites choses, plein de vocabulaire comme go qui veut dire objectif, fluently qui veut dire couramment. Donc en tapant vos phrases en français et en les traduisant en anglais, vous allez pouvoir plus facilement appréhender la syntaxe, la grammaire anglaise et vous habituer à comprendre la différence entre le français et l'anglais en termes de structure de phrases. Vous allez pouvoir apprendre du vocabulaire aussi thématique qui vous parle pour vous. Si vous faites ça, attention à bien faire des phrases simples et courtes en français, même si vous pourriez faire des phrases plus complexes parce que c'est votre langue maternelle. En faisant des phrases simples et courtes, vous vous assurez de pouvoir avoir des phrases en anglais qui sont à votre portée par rapport à votre niveau actuel. Donc vous allez pouvoir vous familiariser avec la grammaire aussi. Là vous voyez que entre la version française où on avait des passés composés, j'ai lu, j'ai peur, etc. On va pouvoir, vous allez voir qu'en face on a du prétérite en anglais. Si à l'inverse vous avez un niveau intermédiaire, là je vous conseille d'écrire votre texte complet, de laisser des blancs ou de mettre en français les mots qui vous manquent. Potentiellement ça va vous permettre d'apprendre du nouveau vocabulaire. Donc là je vous mets un exemple à l'écran. I had a great weekend, we went skiing with my husband and my kids, we had so much fun, but now we have to work too. Et là vous pouvez mettre par exemple rattraper, rattraper notre retard si vous manquez ce mot là. Vous continuez votre phrase. I déposé the kids at school and now I'm at home ready to start working. Today I work à distance. I left to work from home because I can take a break dès que je veux. Là vous pouvez aller ensuite chercher tout le vocabulaire qui vous manquait, rattraper, déposer, à distance, dès que je veux. Et vous pouvez donc garder ce vocabulaire, le mettre dans un système de flashcards, vous pouvez le mettre sur une liste, etc. parce que vous savez que ce vocabulaire sera pertinent à retenir. On a donc rattraper qui se dit to catch up, déposer, to drop off, à distance, remotely. Et là pour l'expression dès que je veux, vous pouvez potentiellement taper quand c'est plus qu'un mot, vous pouvez taper la petite expression dans le dictionnaire, dans le traducteur DeepL également. J'ai deux astuces pour vous pour savoir si vos phrases sont justes. La toute première c'est de taper votre texte aussi en français, même si vous avez la capacité de l'écrire directement en anglais. Tapez votre texte, écrivez votre texte ou tapez-le sur votre téléphone en anglais. Regardez la version française, écrivez la version française dans le dictionnaire, dans le traducteur DeepL. Et regardez ensuite, comparez votre production à vous en anglais avec ce que vous a proposé le traducteur DeepL. Vous pouvez comparer ensuite, regarder si les phrases sont structurées de la même façon, si le vocabulaire est le même. Ça vous permettra de corriger des éventuelles erreurs de communication, des erreurs de grammaire. Vous pouvez aussi taper votre texte en anglais directement dans l'intelligence artificielle. Vous pouvez utiliser ChatGPT en lui disant correct my texte. Vous tapez votre texte en anglais et là il va vous trouver toutes les erreurs. Vous pourrez ensuite donc comparer la réponse de ChatGPT et votre réponse à vous pour voir si vous aviez des fautes ou non. Si par exemple vous aviez écrit la phrase Yesterday I haven't made my exercise because it was too tired I came back to home very late Si vous tapez la phrase en français dans DeepL Hier je n'ai pas fait mon exercice parce que j'étais fatiguée Je suis rentrée tard à la maison DeepL va vous proposer une phrase corrigée avec les deux erreurs en moins comme c'était le cas dans la phrase précédente Yesterday I didn't do my exercise because I was tired I came home late ça fera la même chose si vous mettez ça dans l'intelligence artificielle vous mettez votre phrase en anglais et vous lui demandez de corriger vos fautes Là ici il y avait deux erreurs lorsqu'on dit je n'ai pas fait mes exercices ce sera pas make ce sera to do exercise et ce sera pas avec le present perfect mais ce sera avec le prédérit I didn't do plutôt que I haven't made une autre faute c'est to go back to home lorsqu'on rentre chez soi on dira simplement to go back home on n'a pas la préposition to à cet endroit là Notez que si vous testez cet exercice vous allez peut-être au début avoir du mal à faire une page complète tous mes étudiants m'ont raconté la même chose qu'au début c'est difficile vous allez faire deux trois phrases seulement mais teniez-y vous parce que vous allez pouvoir augmenter à mesure que vous le faites vous allez vraiment voir une différence si vous démarrez avec deux trois phrases et que vous allez péniblement les faire et devoir utiliser tout le temps un traducteur vous allez voir qu'à mesure que vous faites cet exercice au bout de quelques semaines voire quelques mois vous allez prendre vous allez gagner en aisance vous allez écrire des textes de plus en plus long écrire des choses de plus en plus complexes et potentiellement ainsi progresser donc je vous dis là vous travaillez sur plusieurs compétences 1 l'acquisition de vocabulaire mais aussi la compétence qu'on travaille quand on parle anglais tout simplement j'ai quelque chose à dire en français et je dois l'expliquer en anglais donc cet exercice est parfait pour vous si vous voulez aussi progresser dans votre compétence orale que vous n'avez ni le temps ni les ressources ni l'énergie de trouver quelqu'un avec qui pratiquer faites cet exercice à l'écrit parce que ça va vous reprocher petit à petit de parler anglais couramment à l'oral aussi dites moi dans les commentaires si cet exercice vous le faites déjà si vous voulez vous le tester et pensez aussi à vous abonner à ma chaîne youtube à activer les notifications pour recevoir des notifications pour mes prochaines vidéos j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas donnez moi un pouce ça me fait plaisir bonne journée bye ok C'est parti.